Ferrari confirme un plan limité d'évolution pour Imola. Bon allez, c'était prévisible, j'ai envie de dire. Alors, c'est ce qu'a confirmé l'ambassadeur et l'essayeur, Marc Gennet, qui s'attend à ce que certains rivaux fassent d'eux-mêmes. Bah, Mercedes et Alpine, déjà, ils vont apporter des évos, mais bon, c'est pas les rivaux directs de Ferrari, vu qu'ils sont largement supérieurs en termes de perf, évidemment. Nous avons décidé de ne pas apporter autant d'évolution, car ce sera une course sprint samedi. Il n'y aura qu'une heure d'essai libre le vendredi, et donc pas beaucoup de temps pour tester de nouvelles pièces. Je ne sais pas comment l'équipe va aborder ça, mais en ce qui nous concerne, nous préférons nous concentrer uniquement sur les réglages le vendredi, lors des essais libres. Là, les qualifs se dérouleront juste après. Je ne m'attends pas à voir des équipes apporter beaucoup de mise à jour. Nous préférons nous concentrer sur les réglages, pour amener cette voiture aussi bas que possible. Plus vous pouvez rouler bas, sans que le marsuinage ne soit un problème, plus vous avez de la performance. Ouais, effectivement, ça on l'avait bien compris. C'est d'ailleurs bien le problème de Mercedes. Alors, avec un week-end parfait, Victoros sprint sur Victorien Grand Prix et points issus du meilleur tour en course, le monégasque pourrait compter 105 points à l'issue de la quatrième manche, et 43 points d'avance au moins sur son proche rival. Ce sera un requin en F1. J'aime ce scénario, nous sommes très forts, c'est un circuit, c'est un très bon début de saison. Nous n'aurions pas pu mieux commencer, mais Imola sera un circuit complètement différent. Tout d'abord, c'est la première piste européenne, donc ça sera très intéressant de voir si nous pouvons nous maintenir dans cette forme. Il peut pleuvoir, donc c'est une variable par rapport à ce que nous avons vu jusqu'à présent. Et nous ne pouvons pas retirer Max Verstappen de l'équation. Il a été très malchanceux jusqu'à présent cette saison. Oui, effectivement, deux abandons en trois courses. On ne peut pas dire qu'il soit vernis. Donc, pour la météo, justement, on verra ça ce soir avec les horaires, du coup, comme d'habitude, le mercredi soir. On verra vraiment s'il y a des chances de plu ou pas. Et puis voilà, quoi. En espérant que tout se passe bien sur ce Grand Prix de Saint-Marin. D'Emilie Romagne, plutôt. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ciao !